La Voix, on est curieux, on veut savoir qui sont les nominés dans les clubs amateurs dans cette catégorie intégration. Eh bien les nominés sont l'étoile sportive ornésienne football Vendée avec le projet L'Aubaine Ornésienne. Hand to hand avec un projet intitulé Danser sans différence. Et Parateam avec un projet de parapente pour des pilotes valides ou en situation de handicap. Marie-Jo, tu reçois l'enveloppe, attention, qui est donc le lauréat de la catégorie intégration dans les clubs amateurs ? Le micro ! Alors le lauréat est hand to hand. Le club hand to hand qui met en place des cours de danse de couple accessibles à tous afin de permettre à des personnes handicapées de danser quel que soit leur handicap. Il favorise ainsi la mixité en délisant les personnes valides et handicapées à danser ensemble et à participer à des démonstrations, animations, stages et soirées d'ensemble. Merci d'accueillir Madame Sandrine Darac et Monsieur Alex Esnault. Sandrine, Alex, on est ravis de vous remettre ce trophée et ce chèque surtout d'un montant exceptionnel de 20 000 euros. Marie-Jo était curieuse d'en savoir plus sur ce projet et surtout ce que vous allez peut-être faire de cette somme. Enfin Marie-Jo, je te laisse poser des questions. Non mais c'est vrai qu'on s'est posé la question en fait comment est-ce que l'idée vous est venue tout simplement ? En tous les cas, l'idée m'est venue il y a 14 ans avec simplement une idée qui m'est venue un matin en me disant que j'avais envie de partager la danse, que je pratiquais avec des personnes différentes, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi, un jour je me suis levée et j'ai dit j'ai envie de danser avec d'autres personnes, voilà. Et tout simplement ça s'est fait petit à petit, d'année en année on a avancé, progressé. On était 10, aujourd'hui on est 80 et quelques adhérents avec des personnes en fauteuil, manuel, électrique, des personnes qui sont très lourdement handicapées aussi mais qui arrivent à danser. On peut danser avec les yeux, on peut danser simplement en tournant la tête. Et des personnes qui sont atteintes de trisomie 21, nous aussi des personnes qui ont eu des accidents de vie, qui sont malvoyantes, non voyantes et qui sont traumatisés crâniens ou avaient des maladies handicapantes, voilà. Nous on a ouvert notre association à tous les handicaps et bien sûr il y a les personnes sans handicap puisque l'objectif de l'association c'est bien la mixité, c'est bien danser ensemble et partager cette danse avec tout le monde, voilà. Et Alexandre est vice-président de l'association et partage cette passion avec moi depuis maintenant 6 ans, voilà. Bravo à vous en tout cas pour votre beau projet. C'est vraiment une récompense énorme pour nous parce que ça fait 14 ans qu'on travaille pour faire connaître notre activité de danse. Notre association est une association de danse et uniquement de danse et ça on y travaille depuis de nombreuses années pour être reconnus. Et aujourd'hui on remercie toutes les personnes qui nous accompagnent, les municipalités, les fédérations françaises en disport et danse qui aujourd'hui ouvrent la porte à l'handicap et nous aident et vont aider d'autres clubs aussi, l'association des paraisers de France, voilà. Donc merci beaucoup et merci pour, merci vraiment, je vais essayer de ne pas pleurer. Non non, pleurez pas, pleurez pas, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va partir en voyage. Non, non, non. Vous allez partir danser la salsa peut-être ? Voilà, exactement, c'est ça. En fait aujourd'hui on est une association de danse de couple, donc rock, tango, cha-cha-cha, on a une population aujourd'hui et on voudrait ouvrir notre association à un autre public en fait. Je laisse la parole à Alex peut-être, où il va parler aussi. Donc on voudrait s'ouvrir à des danses différentes, peut-être les danses urbaines ou d'autres danses. On voudrait aussi s'ouvrir à d'autres publics, des publics plus jeunes, notamment les enfants, parce qu'on a de la demande et aujourd'hui on n'a pas d'offre à leur proposer, mais pourquoi pas. Et puis surtout, à plus court terme, on voudrait offrir la chance pour nos 80 adhérents de danser sur une scène. On a un grand spectacle en préparation et du coup ça va bien nous aider. Il y a aussi le côté danse sportive qu'on est en train de développer aussi. Voilà, donc on a beaucoup, beaucoup de projets, des animations, des démonstrations, des cours qu'on va ouvrir aussi, voilà. Vous allez savoir quoi faire avec ce budget. Merci beaucoup en tous les cas, merci. Vous restez avec nous, je vous propose qu'on accueille, évidemment, puisque vous êtes sur la première marche du podium. Sur la deuxième marche du podium dans cette catégorie intégration, je vous demande d'applaudir chaleureusement Jonathan Malvoisin, qui représente le club Parateam. Jonathan, ah Jonathan, il est Covid safe. Bien vu. Je me décale, je vous laisse de la place. Jonathan, vous venez de remporter, en tout cas pour le club Parateam que vous représentez, la somme de 8000 euros. Bravo à vous Jonathan. Et enfin, nous accueillons la troisième récompense dans cette catégorie intégration, le club de l'étoile sportive ornésienne Football Vendée, représenté par Laurent Greller et Malika Boussot, qui remporte la somme de 6000 euros. Il se fraye un passage au milieu de la foule en délire. Laurent Malika pour le club de l'étoile sportive ornésienne Football Vendée. Et votre chèque de 6000 euros vous est remis. Des mains. Je vous propose à présent, bravo à vous, je vous propose qu'on rappelle Anthony Filaman, le lauréat des clubs pro, afin de immortaliser ce moment, d'avoir une jolie photo tous ensemble. Et je vais vous demander simplement de vous approcher un tout petit peu du bord de scène, et pas trop de moi. Surtout pas. Vous avez des marques au sol, si vous le souhaitez, pour pouvoir vous positionner. Voilà, vous êtes les premiers, alors vous testez pour les autres qui vont suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous tous, et encore un grand bravo pour les lauréats de cette catégorie intégration. Allez profiter de la soirée, tranquillement. C'est un projet qui a démarré il y a 14 ans maintenant, avec l'idée de partager de la danse avec des personnes, on va dire quelque peu différentes de moi, c'est-à-dire avec des personnes qui avaient un handicap. Quel handicap, je ne savais pas, mais en tous les cas, je voulais partager la danse avec des personnes différentes. Voilà, la vie a fait que j'ai pu rencontrer une personne qui était handicapée, qui était aussi danseur. Voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai fait une déformation pour me former avec mon partenaire de l'époque qui était président de l'association. Donc on s'est formé, on a monté l'association et on a commencé avec 10 adhérents. Aujourd'hui, on est 80 et quelques. On pratique la danse de couple, du rock, tango, cha-cha-cha, rumba, etc. Mais il y a aussi du flamenco et de la sévillane. Voilà, donc on anime des cours hebdomadairement. On fait aussi des démonstrations, des animations, des formations, de la sensibilisation. Et on essaie de développer la danse au niveau national aussi, pour que cette activité qui est peu connue, qui n'est pas du tout connue chez nous, même dans l'Aquitaine, très peu connue, la danse de couple, je parle, n'est pas connue. Donc on essaie de la développer au travers des formations. Et depuis deux ans, on a aussi monté une activité de danse sportive, pour pouvoir aller faire des compétitions, aujourd'hui à l'étranger, en Europe. Parce qu'en France aussi, il n'y a rien. On est les seuls compétiteurs de notre association. On est cinq compétiteurs. Et on espère aussi pouvoir amener d'autres danseurs à faire de la compétition en divalide. Ça s'appelle Wilshire Dance. Donc on essaie de développer dans notre région, mais aussi nationalement. Voilà. Concrètement, comment ça se passe, la danse, l'activité en tant que telle ? Pour moi, ça a été une grande découverte. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai vraiment été par curiosité, vraiment sans me renseigner avant. Et donc j'ai découvert vraiment une convivialité, un effacement des différences, qui était vraiment étonnant en fait. Et en fait, on est tous là pour danser, que ce soit les valides, les personnes handicapées. On est tous là pour danser au même titre. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est unique aussi. Est-ce qu'on n'a pas d'autres exemples de sport ? On prend les plus populaires, football, basketball, les sports collectifs, où il y a cet aspect sans différence. Tout à fait, oui, c'est ça. Oui, ça arrive, mais ça se développe, heureusement. Mais c'est vrai que c'est vraiment, cette convivialité, c'est vraiment quelque chose. Et là, d'avoir cette reconnaissance, on sait qu'avec Sandrine, vous travaillez comme ça de père aussi, pour faire évoluer. Quelles sont justement les perspectives encouragées par ce trophée ? Ça va beaucoup nous aider, parce que c'est vrai qu'on essaye vraiment de développer cette pratique avec la Fédération Française de Danse et la Fédération Handisport. Et donc là, on sent qu'on est vraiment en train de monter vraiment au niveau national cette pratique pour que ça se développe et surtout que ce soit connu, plus connu. Comme Sandrine l'a dit, c'est très connu dans les autres pays, mais pas beaucoup en France. Donc on essaye vraiment de développer cette pratique. Et cette reconnaissance va vraiment mettre un coup de projecteur justement sur cette pratique. C'est vraiment une chouette reconnaissance. C'est vraiment une chouette, c'est vraiment une chouette, c'est vraiment une chouette.